Musique Salut à tous, quand on est enfant, il y a des éléments culturels qui peuvent nous marquer pour la vie et qui nous ramènent un instant dans nos souvenirs d'enfance. Pour énormément de personnes, revoir des choses de son enfance fait oublier les choses chiantes de la vie. Personnellement, je suis resté quelqu'un de très tourné sur les jeux vidéo. En effet, malgré les années passées et le boulot et tout ça, j'aime bien de temps en temps m'évader dans les mondes virtuels avec les divers consoles en ma possession. En fait, comme énormément de jeunes de ma génération, nés dans les années 80 et 90. Et comme énormément de personnes de ma génération, j'ai ingurgité énormément de films de ces deux décennies. Comme beaucoup de personnes, Spielberg m'a bluffé avec les Indiana Jones et Jurassic Park, Robert Zemeckis m'a fait découvrir avec Forrest Gump mon acteur fétiche de Tom Hanks et me l'a fait définitivement aimer grâce à ce Le Monde. Et des films cultes qui ont marqué ma génération, il y en a énormément. Si vous êtes comme moi proche de la trentaine, vous avez forcément vu les Terminators, les Retours vers le futur, la série de films d'armes fatales dont je suis un énorme fan et forcément un tas d'autres films qui continuent de marquer les générations. Et forcément, avec cette accumulation de films géniaux, il y en a qui nous ont marqué, mais qu'on aimerait voir plus souvent mis en valeur malgré qu'ils se reposent sur des concepts très simples mais qui marchent à merveille. Et dans cette vidéo, j'ai eu envie de parler d'un film dont j'ai regardé la VHS un grand nombre de fois étant gamin et j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à le trouver en DVD car je le voulais absolument. Estimant comme beaucoup que cette comédie familiale a très bien conservé son aspect comique malgré les années qui passent. Et ce film, c'est La Souris, sorti en France le 8 avril 1998 et réalisé par Gore Verbinski. Ce réalisateur est à l'époque sur son tout premier film après avoir réalisé plusieurs publicités auparavant et deviendra encore plus connu 6 ans plus tard grâce au premier film d'une série de films inspiré d'une attraction des parcs Disney, à savoir Pirates des Caraïbes avec pour commencer La Malédiction du Black Pearl en 2003 qui cartonnera. S'en suivra ensuite deux autres films de la franchise, toujours avec Verbinski derrière la caméra avant de passer à d'autres films comme Rango en 2011, Lone Ranger en 2013 et A Cure of Life en 2017. Au casting, nous avons Nathan Lane, acteur qui a joué dans un très grand nombre de films dont Les Valeurs de la Femille Adams ou encore Austin Powers contre Goldmember mais qui est surtout connu pour être la voix originale de Timon dans les trois films Le Roi Lion ainsi que Snowball dans Stuart Little 1 et 2. L'acteur anglais, Eli Evans, est également dans les rôles principaux. S'il n'est pas forcément connu dans le cinéma à grand public à part dans ce film Le cinquième élément et Marie à tout prix, c'est le mec qui est la voix originale de Zippo dans la série d'Inotopia mais il est aussi très connu en Angleterre en tant qu'humoriste et ses one-man shows sont très populaires là-bas. Également au casting se trouve Christopher Walken, acteur connu pour ses rôles de méchant et qui a un rôle vraiment marrant dans ce film. Se trouvent aussi Vicky Bacler, Maurice Hekin, Michael Jeter et bien d'autres. Dans ce film, nous suivons Lars et Ernie Schmuntz, deux frères maladroits et un peu crétins qui viennent de perdre leur père. Et avant de clamser, ce dernier leur laisse plusieurs trucs en héritage comme l'usine de ficelle qui le possède, une boîte de cigares, des cuillères et d'autres machins pas forcément utiles ainsi qu'une vieille maison paumée en pleine cambrousse et qui a besoin d'être retapée. Les deux frères au départ s'en battent un peu les couilles de tout ça mais suite à quelques malchances dans leur vie, les deux frangins vont habiter la bicoque en question et ils vont découvrir qu'elle fut construite par un architecte très connu et qui vaut un max de thunes. Et c'est alors qu'ils vont se bouger le cul pour la rénover. Seulement voilà, durant la rénovation, les frères Schmuntz vont s'en rendre compte qu'il y avait avant eux un habitant auquel ils s'attendaient pas du tout à savoir une toute petite souris et ils vont s'en rendre compte très rapidement qu'elle est très intelligente car déjouant de manière fastoche tous les pièges qu'ils posent et elle va leur donner un sacré fil à retordre. Petite précision, la bande-annonce que vous allez voir est en anglais alors que la même existe en français mais la qualité vidéo de cette dernière était trop dégueulasse. Voilà. Sous-titrage MFP. Lars, gimme a hand with this. The Schmuntz brothers have inherited their father's old house. Sorry, Pop. I'm sorry. Fixing it up could bring them a fortune. We can make seven, eight hundred thousand easy. Oh, man. Smart. Our future is staring us in the face and all we have to do is grab it, baste it and scarf it down. There's just one small problem. Hello. Hello. Dreamworks Pictures proudly presents Nathan Lane. We need a cat. I'm talking one mean pussy. Lee Evans. Here we go! And Christopher Walken as Caesar the Exterminator. It's just a mouse. I don't think we'll be seeing any more of that. If he snaps one of these babies, one of them has to nab him. Fire! Mouse Hunt. Sur YouTube, dans la catégorie des films qui ont fait l'enfance des gamins nés dans les années 80-90, quasiment tous les films ont été cités. Enfin, du moins les grands classiques comme Jurassic Park, Les Terminators, Star Wars et j'en passe. Mais il y a, comme je l'ai expliqué dans l'intro, beaucoup d'autres films géniaux qui méritent toujours de la visibilité, mais qui sont souvent mis de côté. Et parmi ceux-là, La Souris est très bien placée. Tiens, pour vous dire, avant cette vidéo, il y avait une seule autre chaîne à lui dédiée une vidéo. Et cette chaîne, c'est Darweck et sa vidéo est courte, mais en dit beaucoup sur le film. Et à mon tour, je vais parler du film La Souris et des choses positives à en dire, il n'y a que ça. Pour commencer, ce film est armé d'un scénario très simple, mais qui est néanmoins efficace. Ce scénario est l'œuvre d'Adam Rifkin, scénariste d'à peine 30 ans lors de la création du film. Son idée était de rendre hommage à beaucoup de dessins animés qui ont marqué son enfance et ses dessins animés, beaucoup les connaissent. Tom et Jerry, B.B.P. Coyote et les Looney Tunes. Bref, tous ceux qu'on voulait voir à l'époque de sa cartoon, et bien c'est comme ça que lui est venue l'idée de ce film. Et ce film possède tous les ingrédients qui font le charme de ses dessins animés. Nous avons les personnages principaux qui vont être tout le temps dérangés avec les personnages de Lars et Ernie et le personnage qui va les déranger jusqu'au bout avec cette toute petite souris. Et je ne parle pas d'une souris se tenant debout comme Jerry. Non, là c'est une souris tout à fait normale, mais qui est très maligne. L'histoire parle beaucoup des rapports dans la famille quand on a un proche qui vient de claquer. On s'aperçoit que les frères Schmoons sont très différents l'un de l'autre. Si Lars est une sorte d'adulte qui a gardé un côté naïf enfantin, Ernie est l'incarnation de l'adulte qui essaie d'être responsable et qui se montre souvent assez égoïste et ne pensant qu'à la thune. Et ses personnalités font qu'ils se crépent souvent le chignon sans arrêt, ce qui les rend au final assez attachants. Sauf que les nombreuses galères à cause de la souris en question vont les amener à faire de leur mieux pour se rapprocher. Autre personnage central, la souris en question qui vit à ses aventures va être beaucoup témoin du fonctionnement des deux frères et souvent les regarder de loin. Limite, ça donne l'impression que c'est l'esprit du père dans le cœur de l'animal. Comme pour les surveiller, mais ça, ce n'est qu'une théorie. Je n'ai pas vérifié si c'était vrai, mais à mon avis, c'est ça. Un autre aspect qui fait que le film m'a marqué est qu'on a l'impression d'avoir une sorte de cartoon mais avec des vrais acteurs. Et ça, c'est grâce à la mise en scène très énergique et avec un style d'humour, à savoir le slapstick. Mais c'est quoi exactement le slapstick, me diriez-vous ? C'est un humour que l'on peut qualifier de burlesque dans lequel l'action est exagérée avec des gestes à la fois violents, sans pour autant que cela tombe dans le gore. Le slapstick, on le voit dans beaucoup de dessins animés des Looney Tunes et autres dessins animés des années 50-60. Les meilleurs exemples sont d'après moi BBP Coyote et Tommy Jerry. Vous savez, quand un tel se mange un coup d'œuf batte dans le crâne et qu'une énorme bosse sort, eh ben c'est ça, le slapstick. Exagéré mais drôle et pour tout public. Sinon, ça fait trash et sanglant comme dans les délirantes parodies de Happy Tree Friends. Ce film est un gigantesque hommage envers ce style d'humour et le résultat est hilarant. Il y a sans arrêt des situations loufoques avec la guerre que se mènent les schmounds et la toute petite souris. En effet, cette dernière va beaucoup les surprendre par son intelligence et les spectateurs vont beaucoup adorer la géniosité de la bestiole et voir comment les deux frères auront l'air d'abruti complet à côté. En fait, l'intégralité du film est un dessin animé à la Tom et Jerry. Et ce qui est dingue est à quel point cela a très bien vieilli dans cet objectif de rendre hommage à ce genre de cartoon tellement il emprunte deux codes. Les deux héros gaffeurs, l'antagoniste en apparence innocent qui va les faire chier, suivi de la très longue bataille à base de pièges qui se retournent à chaque fois contre les deux couillons de héros. Il y a tout qui fait la recette d'un cartoon à l'ancienne. Au niveau des effets spéciaux, l'équipe du film a varié entre de vraies souris et des souris en images de synthèse. Et le résultat est plutôt réussi même si ça se voit que certains effets vieillissent. Mais c'est pas grave. En revanche, il y a certains effets qui ont énormément morflé avec le temps. Et là, clairement, c'est du spoil, je le confesse. Le meilleur exemple est Godzilla. Le chat tellement Mastock est vénère que personne n'ose le sortir de sa boîte. Ce qui donne une séquence où il défonce de ses quatre pattes les coins de la boîte pour marcher. Et qui est super drôle à voir. Et ben, quand il parvient à sortir de la boîte, je me suis dit « Tu étais flippant dans mes souvenirs de gosses, mais maintenant, tu ressembles à un chat qui s'est fait shooter par une bagnole tellement tu as vieilli. » Mais malgré les effets spéciaux, il y a des effets réels. Comme la très amusante scène des tapettes à souris. L'équipe a utilisé 800 vrais tapettes à souris pour faire la scène. Autant dire que les deux acteurs ont dû déguster durant la séquence. En tout cas, si ce film a réussi à si bien vieillir avec le temps, c'est aussi grâce aux acteurs. Le duo Nathan Lane et Lee Evans sont toujours aussi drôles à voir 24 ans plus tard en frère aussi maladroit que les frères Dupont des séries de BD Tintin. Par moments, ça se demandait s'ils ne font pas exprès de se laisser avoir par un animal aussi petit. Après tout, c'est une souris. Elle est très intelligente, mais c'est une souris quand même. Et le reste des acteurs fonctionne à merveille. Sans surprise, la souris a été un énorme succès pour Gorbanski et les studios DreamWorks. Son budget de 38 millions de dollars a été largement dépassé avec 122 millions à travers le monde et fera 800 000 entrées en France. Ce qui est très loin de l'Allemagne et ses 2 millions d'entrées, mais c'est quand même un joli chiffre. Et il a obtenu 2 récompenses et 2 nominations l'année suivante. Pour conclure, La Souris reste 24 ans plus tard un excellent divertissement pour rigoler seul ou bien avec sa famille. Le rythme de Flaibli Pint, les acteurs sont toujours drôles et l'histoire garde cette originalité et cet aspect hommage au cartoon. Et évidemment, je recommande ce film. Et c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Ça fait toujours plaisir de les regarder. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. À la prochaine, les gens.